Et je veux dire, mes chers collègues, le peuple sénégalais nous regarde et que ce qui se passe actuellement est très, très, très grave. Pourquoi c'est très grave ? Je suis un parti comme le Parti démocratique sénégalais qui a exercé 26 ans pour faire l'opposition, 12 ans pour faire l'opposition, 12 ans pour faire l'opposition, dirigée par un homme, un homme exceptionnel, le président Abdoulaye Wad, qui a des hommes d'État, qui exerce l'État, qui connaît l'État, qui connaît l'État, qui connaît l'État, à l'image de notre président, groupe parlementaire, M. Moumoudou Lamin-Tiam, nous, y a car nous, le Parti, nous aurons une accusation aussi grave, très grave, du contexte qui nous connaît, ce ne sont pas n'importe qui, des juges constitutionnels. Des juges constitutionnels, nous voulons d'appeler les choses, qui connaît ce qui est le titre ou c'est l'État, c'est reconnaître le Parti démocratique sénégalais, c'est reconnaître le trajectoire, c'est reconnaître les hommes qui nous ont incarnés. Et je tiens à féliciter notre président du groupe parlementaire, M. Moumoudou Lamin-Tiam, et l'ensemble des députés qui nous ont porté, qui nous ont porté, qui nous ont porté, qui nous ont porté, qui nous ont porté. Mais l'article 1er de notre constitution, la République du Sénégal, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de race, de sexe, de religion. L'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exercent par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer à l'exercice de la souveraineté. Et qu'on a entendu beaucoup de choses, même des professeurs d'université, même des gens qui ont dit que c'est loin de la réalité. On nous parle de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, comme disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Et qu'on parle de la séparation des pouvoirs, c'est pour éviter l'arbitraire, c'est pour éviter les gens qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas le droit de faire les normes. Pourquoi cette résolution ? Pourquoi cette commission d'enquête parlementaire ? Parce que nous sommes dans l'Assemblée nationale, l'article 48 du règlement intérieur. Nous avons dit que les députés peuvent mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour s'étudier les informations sur des faits précis, avec des éléments qui nous ont dit. Mais l'article de la Constitution, l'article 93, parle de juger en matière pénale ou de déclos des magistrats. Ici, nous sommes en matière judiciaire. Ici, c'est le Parlement. Je ne comprends pas de quels droits se permet le Conseil constitutionnel et l'union des magistrats ont été communiqués, ont été attaqués des députés. Et M. le Président de l'Assemblée nationale, vous êtes interpellés. Les députés sont interpellés parce que ce que le Conseil constitutionnel a écrit, c'est très grave. Dire que les auteurs, nous savons qu'ils ont fait l'acte, ils ont fait le Conseil constitutionnel, ils ne sont pas les députés, ils ne sont pas les députés. Donc, ils ont menacé les députés. Et le bureau de l'Assemblée nationale doit répondre à ces accusations. Et ce que vous savez, c'est ce que nous avons dit. Le PDS a souffert dans la dignité. Karim a souffert dans la dignité. Pendant 12 ans, nous avons persécuté, nous avons député. Karim, toujours, nous avons fait la voie légale pour se battre. 14 décisions de justice sur le plan international. Il a dit qu'il n'y a pas d'un certain nombre. Il n'y a pas d'un certain nombre. Il n'y a pas d'un certain nombre, il n'y a pas d'un certain nombre. Il n'y a pas d'un certain nombre, il n'y a pas d'un certain nombre. Donc, aujourd'hui, nous avons eu un soupçon de corruption. Je pèse bien mes mots, soupçon de corruption, il n'y a pas d'un certain nombre, parce qu'ils sont à la retraite. Le Conseil constitutionnel, c'est une cour politique. C'est une cour politique. Il n'y a pas d'un certain nombre, mais il n'y a pas d'un certain nombre. C'était par l'article 1er. Mais l'article 1er, l'élimination de Karim Wadis est dans le processus électoral. Le candidat, il n'y a pas d'un certain nombre, c'est le processus électoral. Il n'y a pas d'un certain nombre, c'est le processus électoral. Et qu'il n'y a pas d'un certain nombre, c'est l'exposé des motifs, le petit processus électoral, et ce qui montre que le PDS est un grave parti. Parce qu'il y a une corruption, nous saisir la justice pour faire arrêter le processus, pour faire arrêter la commission d'enquête parlementaire. Mais nous avons été très intelligents. Donc, nous avons eu un certain nombre, 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 un certain nombre. Le droit n'a pas été dit.